Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune qui se passe dans l'axe taureau-scorpion et le taureau ça travaille beaucoup beaucoup en ce moment avec Uranus qui est là, Mercure qui est arrivé sur Uranus le 1er mai et ça symboliquement c'est absolument génial parce qu'évidemment cette date du 1er mai elle sonne très très fort en termes de travail et notre conception du travail finalement c'est un peu ça qui tient toute la société et là c'est en train d'être révolutionné Uranus il est là pour dire et oh voilà travailler c'est pas ce que tu croyais dans le taureau travailler par exemple c'est faire pousser une forêt, une nature sauvage où tout finalement se place il n'y a pas d'histoire de mauvaises herbes en fait tout a sa place et finalement ce qui pousse, ce qui se met en place c'est la vie tout simplement c'est se laisser traverser par la vie ce qui fera que telle plante et bien pourra se mettre dans tel endroit pour capter de la lumière et voilà se positionner et on voit bien qu'on révolutionne quand on regarde une forêt quand on regarde des images de la forêt amazonienne par exemple on révolutionne complètement notre concept de la productivité parce qu'il n'y a rien de plus productif que cette richesse de la nature qui fait tout seul le job quoi et on peut s'abstraire complètement d'ailleurs aussi en observant ça en méditant sur cette idée on peut s'abstraire de l'idée de concurrence parce que souvent même dans l'agriculture on a cette idée que les plantes elles se concurrencent, elles vont prendre l'eau à l'autre etc ce qui me semble aujourd'hui avec tous les développements autour de la permaculture je suis à fond dedans en ce moment justement plus il y a de végétaux, plus c'est dense, plus on serre les plantes entre elles plus on les étage dans quelque chose de vraiment extrêmement vert partout et non pas de la terre sèche avec des rangs comme on peut tous avoir fait bien sûr il ne s'agit pas de se juger mais là on ouvre à autre chose et ça nous parle énormément et bien de nous, de nous aussi, de notre idée de bah oui là il faut faire gaffe parce qu'il faut que je prenne l'eau à la plante d'à côté parce que sinon et bien elle va me bouffer etc etc et on sort complètement de ça on comprend que chaque élément est essentiel et on est en train de nous rebrancher nous à titre individuel vraiment à notre sens d'utilité en tant qu'élément de vie la seule chose qu'on a à faire c'est bien ça dans le taureau c'est de nous laisser pénétrer par la vie et surtout d'enlever, de déconstruire tout ce qui entrave la vie à l'intérieur de nous tout ce désamour, tous ces jugements etc etc et de les transmuter en autre chose pour que notre vie puisse être à l'image de ce foisonnement naturel qui est absolument extraordinaire et je crois que voilà cette idée de la forêt elle peut nous inspirer à plein de niveaux et donc pour le travail c'est la même chose avec le 1er mai cette conjonction qui s'est passé entre Mercure et Uranus ça nous dit voilà le travail c'est pas ce que tu crois il y a une phase organique du travail avec ce confinement beaucoup ont pu expérimenter finalement le fait qu'une mise en retrait un stop mais qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que du coup je réaligne tout je me remets en phase avec qu'est-ce que je viens faire là le sens que ça a et c'est extrêmement salvateur en comparaison avec cette société qui court, qui court partout des fourmis qui courent partout et qui ne savent plus pourquoi elles courent mais elles courent à moi la première et voilà ce moment de retrait il est extraordinaire pour ça il faut bien se dire et là je crois qu'on peut vraiment prendre conscience que la vision des choses elle se passe à de multi niveaux et que finalement c'est pas dire ouais toi t'as tort ou toi t'as raison c'est ok sur quel niveau, sur quel plan tu te places quand tu discutes de ça je peux voir tout ce qui est sur les réseaux et auquel je peux souscrire évidemment dans certains points de vue il s'agit vraiment de se réveiller pour le coup de réaligner notre Mars c'est ce que je disais dans la vidéo de l'horoscope 2020 et franchement voilà je suis complètement je me sens complètement alignée avec ce que j'ai dit à ce moment là c'est vraiment une réappropriation de nos forces combatives de nos forces de vie qui font que voilà chaque individu se tient debout et acteur de sa vie locale de la vie collective c'est vraiment il s'agit de comprendre qu'à chaque fois qu'on délègue notre pouvoir à chaque fois qu'on n'est pas engagé dans notre vie présente forcément le pouvoir il est là c'est comme un égrégore aussi si ce pouvoir on le prend pas quelque part il va se concentrer sur des personnes qui vont l'accueillir et d'un certain point de vue effectivement ces luttes ces réappropriations et ces prises de position très nettes elles sont absolument nécessaires à la marmite mais ça n'empêche pas de bien saisir que finalement cette marmite on est tous dedans que ce soit les dirigeants politiques ou les personnes qui sont pas des dirigeants politiques et qui sont une grande majorité bien entendu finalement c'est pas quelqu'un qui est au dessus et qui est d'autres qui seraient en bas on est tous pris dans la grande marmite et dans cette dans ces zones neptuniennes où on est tous dans une grande dissolution et où finalement tout est juste le fait qu'il y ait une forme je dirais de domination quelque part et bien c'est là pour nous faire naître finalement à la reprise de notre pouvoir personnel et tout ça se passe vraiment en relative douceur je trouve que finalement nous sommes en train de naître à nous-mêmes d'ailleurs le confinement symboliquement on peut assimiler ça à une forme de gestation même si les gestations pourront se poursuivre évidemment après le déconfinement parce que plus tard il s'agit de se dire ok là cette gestation j'en ai besoin consciemment c'est plus quelque chose d'extérieur qui me donne l'impression que c'est imposé mais en tout cas je reprends ça en main et là voilà tantôt j'ai besoin de faire une retraite de deux semaines dans la montagne ou tantôt j'ai besoin de méditer une heure dans ma chambre et que personne ne vienne me déranger donc tout ça sont des choses que sans doute on va s'autoriser de plus en plus et la vraie révolution elle est là parce que notre rapport au rien faire il est malsain jusque là c'est vrai que on a mis le jugement là dessus or c'est une histoire d'équilibre bien entendu et là où certains vont beaucoup faire et beaucoup donner beaucoup se sacrifier et bien il faut bien qu'il y ait un pôle d'autres personnes qui vont rien faire paraître comme des feignants etc etc et là à partir du moment où on réaligne tout ça et on se dit mais effectivement là qu'est-ce que ça fait du bien qu'est-ce que j'en avais besoin de ce temps de retrait même si là je vois pas du tout où je vais et j'ai plein de peur il peut y avoir de ça je l'entends aussi mais ce qui ressort beaucoup de ce que j'entends c'est quand même une forte confiance un fort centrage finalement sur le coeur et je crois que c'est là l'essentiel de tout ce qui se passe c'est génial une perte de repère totale quand finalement tous les repères extérieurs ne sont plus forcément aussi solides que ça et bien on n'a plus le choix on est obligé d'être centré là et d'être centré sur le coeur c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai fortement vécu au moment où j'ai dû faire prendre un grand grand virage à ma carrière à l'époque je travaillais dans une école et ça se passait bien c'était pas un choix c'était pas une fuite le fait de me lancer dans mon activité libérale j'étais vraiment très très bien avec des collègues que j'aime de tout mon coeur encore et dans une municipalité extraordinaire où ça bougeait où il y avait vraiment une vraie vie avec des prises de position des vrais engagements voilà quelque chose d'extrêmement vivant donc j'étais dans un milieu qui était en accord avec moi je m'ennuyais jamais parce que c'était un milieu où on peut être vraiment très créatif au quotidien et puis j'étais soutenue par ma hiérarchie aussi qui m'encourageait à progresser dans ma carrière finalement parce que visiblement je faisais pas trop mal mon boulot et puis là et puis là il y a quelque chose où oui à un moment là ça dit autre chose et malgré tout ce qui logiquement dans des repères extérieurs dirait ben faut aller là ou les gens ou les conseils des personnes qui vous disent non tu devrais oh fais attention oh ouais mais quand même oh c'est hasardeux oh c'est plein de risques alors que là t'as une route toute tracée avec un salaire à vie ok on entend tout ça et puis là il y a autre chose là il y a j'ai autre chose à donner j'ai vraiment voilà quelque chose qui a envie de s'exprimer qui hurle des tripes ici qui ont envie de dire quelque chose et là c'est ça je crois qui est salvateur aujourd'hui dans cette perte de repères dans ce côté ok là tout ce qui a pu être des repères extérieurs finalement je sens que je peux plus vraiment m'y fier la seule chose sur laquelle je peux me fier ben c'est ce qui est là et c'est ça qui va changer le monde parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de craintes du type mais oui mais quand on va déconfiner ça va être comme avant bien sûr qu'en apparence moi je crois très fort que ça va ressembler à comme avant c'est à dire que on va avoir des voitures partout à nouveau des avions etc etc mais mais ce qui est très intéressant dans ce qui pousse et ça on le voit avec les lunes noires qui sont en bélier on voit avec Chiron qui est en bélier c'est à dire que on est en train de remettre en place la pulsion de vie la vraie quoi la primordiale celle qui vraiment fait que ça va au coeur du coeur du coeur de je veux vivre je veux pas vivre pour ceci pour servir le monde oui bien sûr que ça c'est important ça c'est plus du poisson de la vierge etc mais là on sort de cette matrice là pour entrer dans le bélier de sa manière la plus absolue pour aller chercher au plus au fond de soi mais pour ma propre vie la plante quand elle pousse on va revenir sur Uranus en taureau la plante quand elle pousse elle est pas en train de se dire je pousse pour machin pour servir l'art bien sûr qu'après il y a plein de je dirais de symbioses entre les différentes plantes et ça c'est évident mais à la base le fait qu'elle sort de la graine c'est pour sa gueule et c'est super important parce que c'est là où on va avoir la pêche pour ensuite déverser plein d'amour mais avant il y a cet amour de soi primordial le pur amour de soi pour moi il est en bélier il est vraiment là il va s'exprimer ensuite en lion mais là avec l'absolu lune noire qui traverse le bélier c'est ça qui est cherché c'est ça qui est travaillé et bien pour qu'on puisse effectivement retrouver ce sens c'est pour ça c'est s'abstraire de tout le reste et le fait qu'il y ait des paires de repères et que finalement plus rien ne soit sûr au niveau de l'économie par exemple parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup et bien ça force à être soi-même il n'y a pas le choix de toute façon rien n'est sûr c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'émerger en tant que soi-même parce que quand on a des tas de certitudes quand on a des tas de routes dorées qui s'ouvrent à nous c'est vachement dur ça a été très très difficile pour moi effectivement de changer de cap alors que voilà alors que j'avais quelque chose de vachement bien à suivre mais là quand effectivement il y a des choses qui bougent et puis que plus rien n'est sûr voilà allez autant que je fasse ce qui me plaît et là on va venir sur ce nœud nord qui se trouve dans le gémeau signe formidable moi j'adore j'adore ce signe on en a tellement besoin et on a fait peser sur lui tellement de choses on ne l'a pas bien compris on n'a pas compris à quel point le gémeau est essentiel d'autres signes comme ça je le dis souvent le bélier je viens d'en parler c'est vraiment une énergie extraordinaire qu'on est en train de se réapproprier notamment toute la fin d'année avec la rétrogradation de mars qui va se passer dans le signe mais là venons-en au gémeau qui va nous permettre de pétiller qui va nous permettre de sortir de nos certitudes le nœud sud il va bien bosser en sagittaire parce que dans le sagittaire évidemment c'est joyeux le sagittaire c'est plein d'enthousiasme c'est un feu très abouti donc ça nous apporte énormément de choses sauf que là c'est un nœud sud qui passe en sagittaire et là le nœud sud il va nous dire attend et surtout que Jupiter qui est la planète copine du sagittaire nous propose une danse avec Pluton ce qui montre bien que sagittaire Jupiter en ce moment c'est vraiment on est dans un grand reformatage et c'est vraiment le sagittaire en chacun de nous où on va devoir admettre tout un tas de choses pour vivre la joie du gémeau parce que le gémeau c'est pure joie qu'est-ce qu'il y a dans le sagittaire qu'on va devoir revisiter et c'est tous nos dogmes c'est tous nos ah j'ai raison et je vais imposer mon savoir parce que vraiment je suis sûre de moi et c'est voilà j'ai la voix j'ai la vérité je détiens la vérité avec le gémeau ça se passe pas tout à fait comme ça et c'est là où on va trouver un partenariat évidemment entre le sagittaire et le gémeau c'est à dire que dans le gémeau paradoxalement je crois que c'est là qu'on va vraiment devenir adulte parce qu'un adulte aujourd'hui c'est pas quelqu'un qui est campé sur ses certitudes et qui va imposer quelque chose et qui est sans faille et qui va montrer la loi et qui voilà dérogera pas très rigide c'est fini parce que depuis que tout ce passage a été fait en capricorne je peux vous assurer que les rigidités elles se sont un petit peu assouplies et qu'on a bien compris que finalement en lâchant prise et bien on permet à chacun dans les entreprises dans toutes les instances tout ça travaille partout et bien ça permet à chacun de se réapproprier son autodiscipline parce que si t'as au dessus de toi quelqu'un qui te mène à la baguette t'as juste envie de transgresser c'est sûr et ça c'est le capricorne d'antan c'est terminé aujourd'hui le capricorne il nous dit ok là je sais quelle est la loi je donne les règles les règles au service de la vie toujours parce que c'est pas n'importe quelle règle juste pour le plaisir de dominer ça c'est terminé aussi on est beaucoup plus dans voilà ce côté voilà je lâche prise je lâche prise parce que j'ai confiance dans l'autodiscipline de chacun et de cette manière là on s'adresse à l'adulte de l'autre dans son côté émancipé et donc en gémeaux je vous disais c'est là qu'on va trouver l'adulte parce que l'adulte il lâche prise et en gémeaux on lâche alors là pour le coup on va pas se prendre la tête mais on est capable de discuter et on est capable de vraiment être ouvert à l'autre et d'entrer dans des relations vraiment adultes et c'est quoi ? une relation vraiment adulte pour moi c'est accepter de s'affirmer mais de reconnaître bah oui tiens ça c'était une connerie que j'ai dit ah bah j'avance tiens c'est super là tu m'as fait avancer sur un point par contre là non je suis pas d'accord on peut en parler je suis ouverte à ton point de vue etc etc aujourd'hui pour moi c'est ça être adulte c'est être capable eh bien d'affirmer des choses et là je crois qu'aujourd'hui c'est admettre qu'on est à l'école on est dans le gémeaux on va discuter plein de trucs je vois sur les réseaux il y a plein plein de choses qui circulent il y a beaucoup de gens qui ont envie de partager qui ont trouvé ce point de vue et qui ont envie de le partager en mode un petit peu sagittaire mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où c'est équilibré avec le gémeaux eh bien c'est génial parce qu'on va s'ouvrir au truc et on va se dire ok là je suis pas d'accord avec ce qui est partagé mais je vais essayer de comprendre pourquoi je suis pas d'accord et ça nous fait évoluer notre pensée plutôt que de rester sur des rigidités là aujourd'hui c'est le moment de se mélanger c'est le moment eh bien que des directeurs de labos pharmaceutiques viennent discuter avec des gens qui ont eu des soucis de santé suite à un vaccin c'est hyper important de s'ouvrir d'ouvrir et de sortir des domes de toutes parts je crois et pour ça ça veut pas dire ne pas s'affirmer ça ne veut pas dire ne pas avoir d'avis très ferme moi j'ai des idées très je dirais très arrêtées sur un certain nombre de choses en matière de santé et qui voilà au fur et à mesure de l'expérience que j'en ai fait me prouvent bon bah je suis sur une bonne voie pour autant je vais pouvoir m'ouvrir à un point de vue autre et je crois que ça ça nous fait grandir et que ça nous rend vraiment adultes et pour autant si l'autre en face me dit un truc et que je sens pas que je sens que ça ça dénote par rapport à mon expérience je dirais non non je suis pas d'accord et c'est peut-être moi qui le ferai changer d'avis d'ailleurs c'est possible ou pas voilà donc c'est vraiment ça le gémeau quelque chose d'un peu flottant d'un peu d'un peu mouvant qui crée du lien finalement on a terriblement besoin de lien et d'ailleurs par rapport au lien je vais vous introduire un dessin que j'aime beaucoup qui est une personne à découvrir vous aurez ses coordonnées dans les commentaires et ça montre effectivement énergétiquement ce qu'on a à accomplir en termes de lien vous voyez tous ces arcs-en-ciel qui nous montrent que par la tête et bien on est tous reliés c'est vraiment ce que j'ai à coeur de vous partager par rapport au Zodiac je trouve ça très beau et rien que de montrer ses dessins il y a un travail énergétique qui opère et puis après voilà dans ce côté beaucoup plus linéaire on voit tous ces personnages alignés qui savent qu'ils sont reliés par une même universalité qui qu'ils soient vraiment c'est sans exception évidemment et puis effectivement le boulot c'est de réaliser cette unité ce lien et ces liens ils sont tout à fait symptomatiques du gémeau c'est d'ailleurs le sens sacré du gémeau qu'on va découvrir pendant toute cette période du passage du nœud nord dans ce signe-là et donc voilà de comprendre la force du lien au-delà de vouloir convaincre de vouloir transformer l'autre de vouloir lui imposer un dogme ou une vérité qui nous attend fait vibrer pourtant et à partir du moment où on pourra partager les choses en tant que ça c'est mon expérience ça marchera peut-être pas pour toi mais en tout cas je peux te livrer mon expérience ça détend le lien et pour ça le gémeau il est magique il est capable de détendre le lien pour que justement ensuite la substance extrêmement vibrante du sagittaire où il y a des vraies vérités intéressantes qui peuvent passer et bien que ça puisse se connecter mais là en douceur dans de la joie dans de la joie du partage dans l'enrichissement mutuel alors dans dans cette harmonisation du lien il y avait aussi autre chose dont je voulais vous parler qui est très très importante il me semble pour une bonne compréhension pour qu'on puisse avancer sur des sujets concrets dans cette idée de lien on a aussi Mars et Vénus qui se trouvent actuellement voilà dans des positions où ils s'entendent plutôt bien Vénus a failli rejoindre Mars pour former un trigone et puis finalement non elle est revenue mais bon ils se comprennent bien on sent qu'il y a encore vraiment de la distance ça ne peut pas vraiment encore se connecter mais ça va se connecter et on va vraiment comprendre l'intérêt eh bien d'harmoniser ces deux pôles un énorme exemple par rapport à ça auquel je tiens beaucoup parce que je suis électrosensible et voilà je dois jouer notamment vu que j'utilise beaucoup de numérique avec ça pour pouvoir tout simplement rester en bonne santé la question de la 5G moi qui suis extrêmement yin donc ça c'est intéressant avec les pôles Mars-Vénus d'utiliser l'idée yin-yang c'est-à-dire que souvent dans ce type de question eh bien on ne se comprend pas on va expliquer que voilà on est électrosensible et puis l'autre il va dire c'est quoi ces conneries en gros quand on va parler à du pur yang parce que c'est des gens effectivement qui sont tellement connectés à la terre tellement dans une force de vie évidente que voilà ça ne peut qu'être effectivement en dehors de leur expérience et là avec cette question notamment eh bien on va pouvoir vraiment réussir à comprendre et à harmoniser les polarités c'est-à-dire que à partir du moment où on sait c'est une certitude que je vis au quotidien d'être électrosensible et j'ai une intime conviction que la 5G ça ne va pas le faire pour moi à titre personnel que ça va être vraiment vraiment ça va faire beaucoup de dégâts en ce qui me concerne personnellement et je comprends tout à fait que pour d'autres ça puisse paraître être un discours complètement délirant là où je vais mettre du yang moi-même dans mon yin c'est-à-dire qu'aujourd'hui la manière dont j'en parle je suis totalement enfin je me sens en tout cas totalement dans mon adulte c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est négociable c'est-à-dire que l'autre a le droit de ne pas me comprendre mais moi mon expérience à moi elle est absolument pas négociable et je suis totalement dans l'affirmation de moi j'ai pas besoin de hurler pour le dire que voilà ça va être un véritable problème et à partir du moment où je mets du yang donc c'est-à-dire que je m'affirme quelque part tout simplement par rapport à cette question dans mon yin et bien ça va équilibrer les polarités dans le discours qu'on va pouvoir adopter avec des personnes yang qui forcément c'est une histoire de vastes communicants collectifs vont mettre du yin dans leur yang et donc vont pouvoir ouvrir un certain sens d'empathie et comprendre et peut-être prendre des décisions effectivement qui iront dans un sens de respect et d'harmonie pour la vie et ça je l'ai vécu à titre très personnel de manière très concrète parce que à l'époque du compteur Linky alors évidemment moi je ne voulais absolument pas j'en ai parlé dans les Astro Boost d'ailleurs pour ceux qui les ont suivis connaissent l'histoire mais voilà ce compteur Linky j'en voulais pas et à l'époque j'étais plutôt dans mon enfant révolté voilà ce qui est des phases tout à fait normales de l'évolution de la personne on va dire sur telle ou telle question et c'était hors de question et je devais être très sèche et très irritée dans mes conversations téléphoniques jusqu'au jour où je me suis dit mais de toute façon il n'y aura pas de compteur Linky chez moi point terminé donc je me suis mis vraiment dans cette confiance dans cette force tranquille qui est assez caractéristique du Yang sans attente effectivement mais j'étais dans une confiance totale qu'il n'y aurait pas de compteur Linky chez moi et du jour au lendemain au lieu d'avoir des gens qui eux aussi étaient très irrités eux aussi étaient très punchy à vouloir absolument faire rentrer ça chez moi et bien je suis rentrée je suis entrée en contact avec une personne qui m'a dit ah oui alors on m'a dit que vous aviez voilà vous étiez électrosensible ah mais pas de soucis on comprend tout à fait on va vous mettre un compteur normal et on va on va vous faire venir quelqu'un tous les ans pour faire pour faire le relevé etc on comprend tout à fait et là l'énergie avait complètement changé et c'est là où je crois qu'on peut être complètement rassuré par rapport au côté oui après le déconfinement ça va revenir comme avant non parce qu'il y a eu tellement de prise de conscience et les personnes se sont tellement centrées sur elles-mêmes que les influenceurs vont prendre leur place et les influenceurs quand je dis les influenceurs c'est pas moi c'est toutes ces personnes qui sont partout qui peut-être aujourd'hui étaient justement silencieuses parce que ça va être peut-être des personnes qui sont justement dans une recherche de développement personnel qui vont être beaucoup plus dans une forme je dirais d'expression de soi et qui vont pas pouvoir je dirais négocier avec la vie et qui vont dire là ce qu'on est en train de faire là que ce soit dans j'ai eu en consultation une personne qui était aux impôts là dernièrement et c'est formidable de pouvoir discuter comme ça parce qu'on voit à quel point l'énergie elle change partout et qu'il y a une envie d'humanité absolument partout et que si ça pousse là mais c'est que ça pousse absolument partout dans toutes les entreprises dans toutes les multinationales il y a des gens qui aujourd'hui se taisaient et qui vont prendre leur place parce que quelque part comme il n'y a plus rien de sûr comme il n'y a plus rien à quoi se raccrocher on l'a bien vu avec ce virus avec la question je dirais eh bien de de l'impossibilité de trouver des remèdes à 100% qui allaient nous sauver eh bien on était un petit peu voilà il n'y a plus rien à quoi se raccrocher eh bien aujourd'hui ça ça donne beaucoup de force et beaucoup d'alignement à toutes ces personnes parce que finalement la vraie connexion elle est avec la vie elle est avec le coeur elle est avec ok là il va y avoir certainement des entreprises en difficulté il va y avoir certainement des personnes en perte de sens en perte d'utilité le sens d'utilité va peut-être être fortement bousculé et donc eh bien aujourd'hui toutes ces personnes qu'elles soient aux impôts je prends cet exemple parce que voilà je l'ai eu sous la main mais partout c'est une solidarité qui va se mettre en place parce que ce système on dit souvent le système moi j'ai toujours dit et vous pourrez regarder mes anciennes vidéos j'ai toujours dit ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain le système tel qu'on peut le voir il est en pleine mutation et c'est comme c'est comme notre squelette finalement c'est de dire ben voilà notre squelette on va l'utiliser pour se mouvoir et puis on peut l'utiliser pour faire beaucoup de mal pour donner des coups à quelqu'un ou alors pour faire des choses formidables c'est pas le problème du système c'est le problème de la conscience qu'on met dedans et le système c'est nous la conscience du système c'est nous c'est pas quelqu'un à la tête ou quoi c'est nous le système et c'est ça qui est extraordinaire c'est que là on est en train de faire des petites moi je vois des lumières je visualise vraiment ça comme ça de ce grand corps qui fonctionne bien on a un système il est pas toujours au service de la vie ça on est d'accord mais il est bien foutu les infrastructures elles sont en place les choses circulent correctement bien sûr au niveau de l'argent qui est un peu le sang notre système quelque part et bien il y a un souci parce qu'il n'y a pas d'écologie à ce niveau là il n'y a qu'une chose qui fait qu'on a de l'énergie quelque part dans ce système évidemment il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place pour créer une écologie de l'abondance et donc voilà ça c'est ce qu'on travaille régulièrement mais le système il n'est pas mauvais il s'agit de vraiment prendre conscience que ok là où je suis j'ai quelque chose à faire et là où je suis je suis un influenceur ça c'est hyper important alors là je vous donne quelque chose d'un peu théorique j'ai fait une vidéo astro EFT qui a été hyper bien accueillie et j'ai des gens qui la font et qui la refont et qui la refont n'hésitez pas à y aller parce que c'est vrai que pour c'est sur Youtube c'est la vidéo juste avant si vous voulez vraiment vous asseoir dans votre souveraineté vous sentir dans ce pouvoir solaire et créateur et où vraiment vous avez la main de cette force tranquille vraiment qui sait que puisque vous êtes au service de quelque chose qui part de votre coeur forcément ça va être accueilli et si c'est pas accueilli tout de suite l'autre en face dans votre entreprise dans votre je ne sais quoi et bien il fera le chemin vous vous lancez votre graine de lumière quelque part et après ça sera à l'autre de gérer et donc voilà n'hésitez pas à faire cette EFT régulièrement si vous faites du bien il s'agit toujours évidemment d'écouter votre ressenti pour vraiment asseoir cet alignement vous abstraire des peurs des peurs qui sont liées à la santé des peurs qui sont liées à la mort parce que à partir du moment où vous avez complètement nettoyé ça il n'y a plus que la vie qui circule à l'intérieur et ça c'est quand même fabuleux donc voilà c'est vraiment ça qu'il faut envisager par rapport un retour entre guillemets à la vie normale qui est complètement associé à cette pleine lune et non pas les apparences ne sombrez pas enfin moi je pense que c'est le message que j'ai à vous donner vous en ferez ce que vous voulez mais ne sombrez pas dans ce côté oh là là oh là là c'est comme avant rien n'a changé puis regarde ces voitures et puis là 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 cette colère d'ailleurs peut être utile dans une première phase et la colère l'idée c'est peut-être effectivement de la bouger pour aller monter jusqu'à ok qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que je prenne mon pouvoir dans cette situation et que je ne le subisse pas parce qu'effectivement les actions elles sont à votre portée et la vie nous amène effectivement à chaque fois ce qu'on a à faire et enfin ce que je voulais vous dire et je crois que c'est très important aussi par rapport à ces lunes noires en bélier où on est dans une grande renaissance ça a beaucoup travaillé les égrégores avec le signe du poisson toutes ces nappes sur lesquelles on peut se brancher arrêtons de prédire arrêtons surtout si on est très très branché sur des visions des visions de l'avenir des visions pessimistes je vois ci je vois ça arrêtons de prédire parce qu'on crée et c'est vraiment important et surtout si on fait de l'astrologie l'astrologie c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et qu'il ne faut pas faire n'importe comment arrêtons de se prédire de se faire peur parce qu'on crée et donc on peut on peut avoir des visions mais qui peuvent nous dire ok là j'ai vu ce que je ne veux pas donc je vais agir donc je vais aller dans mon bélier ça je suis sûre que les médiums seront en accord avec moi et si vous avez été je dirais suivi par un médium qui à un moment vous a dit oh ben non ça ça n'ira pas dans votre vie etc c'est toujours une merveilleuse occasion pour passer du poisson au bélier c'est à dire de vous rebeller de vous rebeller contre une vision de l'avenir négatif parce qu'aujourd'hui ce qu'il s'agit de faire vraiment c'est de sortir cette vie et de se dire non c'est hors de question sur terre il y a des gens que j'aime sur terre il y a des enfants sur terre je m'aime il y a cette nature qui est absolument merveilleuse c'est hors de question que ces prédictions je donne du flux quantique dessus pour créer ce truc et je crois que ça c'est le grand 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 message que j'ai à vous porter dans cette vidéo il s'agit vraiment de nettoyer ce à quoi on se branche et de laisser pousser en nous ces forces combatives le combattant quand il est vraiment bien en place c'est quelqu'un de pacifique les actions elles sont très 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 efficaces très je dirais impactantes mais ça se passe pas dans la violence alors ça peut déstabiliser autrui évidemment mais ça ne déstabilise pas la vie en lui ça ne déstabilise que ce qui est non-vie alors c'est sûr que parfois le non-vie ça c'est la question de Pluton qui est en train de rétrograder qui va nettoyer à l'intérieur de nous tout ce qui n'est pas la vie mais en tout cas tout ce qui n'est pas en accord avec la vie c'est sûr que ça va dégager mais là aujourd'hui faisons vraiment confiance à ce Mars qui est en verso donc qui est vraiment connecté avec les énergies du nouveau monde avec ce qui va nous permettre de devenir plus solidaires beaucoup plus respectueux à tous les niveaux de la nature d'autrui etc. et bien pour ça il y a cette force voilà à redéfinir et à contacter donc à la fois si vous êtes désespéré par tout ce que vous voyez autour de vous contactez votre colère mais surtout surtout ne restez pas enfermé dans un désespoir cette colère elle doit vous servir et bien pour agir pour porter des actes pour parler au hasard d'une conversation parce que c'est vrai que là la vie nous offre plein de conversations qui nous permettent et bien de faire avancer tantôt tiens vous recyclez pas en parlant de mon voisin vous recyclez pas et puis ça se fait parce que ça se fait par le coeur ça se fait par l'ouverture et les gens changent les gens les discours qui autrefois étaient sagittaires et cherchaient à convaincre sont beaucoup plus audibles par la légèreté qu'on peut leur donner donc voilà pour cette vidéo c'est foisonnant il y a beaucoup de choses c'est à l'image un petit peu du côté gémeaux en tout cas je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à faire le programme aussi je suis magique qui permet toujours de se réaligner avec l'ensemble du Zodiac je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt pour les astro-boost pour les astro-eft etc selon mon intuition ma créativité et puis vous pouvez me retrouver effectivement aussi sur Instagram parce que je publie quasi quotidiennement des petites choses voilà avec des inspirations sur mon jardin sur des choses qui permettent effectivement d'appréhender les choses encore autrement donc voilà gros bisous à bientôt à bientôt